Salut les amis, salut les petits loups. Alors, je laisse un peu de gris ici, de ce côté, de façon à ce que je puisse vous montrer les photos et en même temps vous parler de la photo. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler donc de la macro. Alors, la macro ou proxy photographie, c'est la photographie d'objets à la taille 1.1, ça c'est la macro. La proxy photographie, c'est en deçà de 1.1, c'est-à-dire par exemple un demi, un tiers, etc. Alors, quels sont les accessoires qui sont utiles pour faire de la macro ? Alors, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas tous au même prix. Je vais essayer de vous les introduire en fonction du côté pratique de l'accessoire. C'est pas forcément gravé dans le marbre, mais bon, on va dire, c'est ce que je pense après avoir fait mes essais. Vous avez l'objectif macro, qui par essence même est le plus pratique à utiliser, puisque bon, on le met sur le boîtier, on règle son diaphragme, on règle sa vitesse et puis on fait la photo. Et en général, si on a un boîtier autofocus, la netteté se fait automatiquement. La bonnette est relativement sympa dans la mesure où on prend son objectif de tous les jours. On visse sa bonnette devant et on fait la mise au point en autofocus. On se rapproche un petit peu plus de la cible, c'est-à-dire qu'on diminue la distance de mise au point. C'est un petit plus par rapport à l'objectif et c'est un peu moins pratique que l'objectif macro. Nous avons le doubleur qui est à peu près dans le même ordre d'idées. Si vous avez la chance d'avoir un doubleur avec tous les plots électriques qui vont bien pour transmettre la mise au point, etc., donc c'est aussi pratique que l'objectif macro. Ceci dit, c'est peut-être un peu en retrait dans la mesure où vous n'atteindrez pas nécessairement le rapport 1-1. Les bagues allongent. Les bagues allongent tout simplement parce que bon ça nous permet de nous rapprocher du sujet tout en étant a priori en autofocus et en automatisme. La bague d'inversion, alors la bague d'inversion, là on commence à s'éloigner du côté pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons plus la mise au point automatique. Donc, en fait, pour faire la mise au point, il faut s'approcher ou se reculer. Ce qui fait que quand on a un 50 mm qui est déjà bien assez long comme optique, eh bien, ma foi, il faut reculer et la tremblote peut très bien ne pas être une bonne copine. Alors là, par contre, là aussi, avec l'objectif inversé, je vous ferai voir, je vous mettrai des photos tout au long de la vidéo, je vous mettrai des photos. L'objectif inversé, c'est sympa. Par contre, on est tout en manuel, force oblige, puisque bon, les contacts électriques sont de l'autre côté de l'objectif qui est vers la cible, donc plus d'automatisme. Et en dernier, j'ai mis le soufflet, parce qu'effectivement, le soufflet, c'est pas une chose évidente, c'est un peu comme la bague inversée. La plupart du temps, on a des soufflets manuels, donc on est obligé d'avoir la visée avec l'ouverture déjà fermée, déjà pré-réglée à la valeur voulue, par exemple 8, 11, 16, par exemple. C'est pas évident dans la mesure où, comme c'est le plus fort tirage, le plus fort grossissement, on risque d'avoir beaucoup de flou de bouger et d'être très fortement déçu par les résultats. Alors, une mise en garde toute particulière quant au fort grossissement. La diffraction va être là et le flou de bouger avec. Alors, comment s'en départir ? Eh bien, c'est simple. Pour l'un et l'autre, le flash, haute vitesse, 2 millièmes de seconde, par exemple, vous mettiez à un 128ème de la puissance du flash et vous pouvez shooter au 2 millièmes, tranquillou bilou. La diffraction, quand on ferme de trop, engendre de la meunesse dans les bords de la photo, voire dans le centre de la photo. Donc, fermer à fond, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Je vous ai tiré un petit tableau. Je le mettrai dans le corps de la vidéo. Voilà. Alors, j'ai essayé d'être exhaustif et j'ai essayé, en mon âme et conscience, de classer les ouvertures en fonction de leur côté pratique et de leur côté absence de déformation, absence de problème. Sachant qu'il y a des... Alors, quand il y a des petits smileys jaunes, c'est-à-dire que, ouais, c'est pas mal, mais on n'est pas à la qualité maximum. En vert, c'est l'optimum. On est au meilleur rapport qualité prix, dirais-je. Et les rouges, ici, pardon, là, voilà. Les rouges, là, c'est marqué défendu. Là, vous avez des photos infectes. Vous avez des photos avec de la diffraction. Vous avez des photos sombres, etc. Vous avez des photos cramées. Enfin, cramées, non, puisque là, on est à 11, 16, hein. Mais, par contre, les photos, non, ne sont pas géniales. Donc, à éviter à tout prix. Donc, j'ai fait ce petit tableau en espérant que ça pourra vous aider. C'est un jugement qui m'est personnel, hein. Si vous voulez vous imprégner de la philosophie de ce tableau, mettez en pause et reprenez ensuite la vidéo. C'est pas forcément des tableaux que j'ai vus souvent sur le net. J'en ai même pas vu beaucoup, d'ailleurs. Comment fait-on pour pallier à tout un tas de problèmes ? Alors, pourquoi est-ce que les optiques macro ne sont pas très, très lumineuses ? Eh bien, c'est pas compliqué du tout parce qu'on a vite fait d'être hors sujet et hors netteté. Donc, on a vite fait d'être hors netteté. Donc, c'est une ouverture, on va dire, à ne pas préférer. J'allais dire proscrire, non, c'est peut-être le mot est un peu fort, mais à ne pas adopter. Ou alors, vraiment, si on est contraint et forcé. La meilleure des ouvertures étant, bien évidemment, 5, 6, 8, 4, bien évidemment, mais on va peut-être parfois manquer de profondeur de champ. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, la macro, c'est un peu comme le portrait. Pour augmenter la netteté, que fait-on ? On se recule. Ceci dit, en se reculant, on perd le grossissement. On perd de grossissement. Au lieu d'être au rapport 1,1, on n'est peut-être qu'au rapport 1,5. Mais à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. C'est soit la photo est bonne, elle est un peu lointaine, mais elle est bonne, soit elle est très, très près et elle est floue. À vous de voir. Alors, j'en étais à... Pourquoi est-ce que les optiques ne sont pas très lumineuses ? Eh bien, tout simplement parce qu'en macro, pour avoir un peu de profondeur de champ, on va fatalement diaphragmer. Donc, si on diaphragme généralement entre 4 et 8, ça ne sert à rien d'avoir une ouverture de 1,2, par exemple. C'est complètement inutile. De plus, si vous vous reculez un tout petit peu, vous pouvez augmenter votre profondeur de champ et donc votre netteté. Pourquoi est-ce qu'on utilise surtout des 105 ? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut être un peu éloigné par rapport à la cible à photographier, surtout si ce sont des petites bébêtes. À ce moment-là, effectivement, un 100 ou un 200 micro Nikkor, par exemple, pour les Nikonistes, fera parfaitement l'affaire. Le 200 mm étant quand même un poil plus cher que le 105, je vous conseillerais fortement, soit le 60 micro Nikkor de chez Nikkor, qui est excellent, soit le 105. L'objectif macro, je viens de vous en parler. Vient ensuite le doubleur. Le doubleur, vous devez connaître un petit peu. Ça vous permet de réduire la distance entre la cible et votre lentille frontale. Donc, on va dire, on est dans la proxy photographie. Vient ensuite les bonnettes au niveau qualitatif, parce que ça, vous permet de garder à priori vos automatismes. Et contrairement à ceux qui prônent le manuel, avoir des automatismes au niveau de la mise au point ou au niveau de l'exposition, c'est quand même un vrai plus. Parce que quand vous devez avoir votre sujet bien net dans le viseur et que vous devez avoir le bon diaphragme, la bonne vitesse, je vous assure que c'est pas simple du tout. La bague d'inversion vient en avant-dernier, devant le soufflet, tout simplement parce que là aussi, pour faire la mise au point, il faut avancer ou reculer. Et c'est pas forcément une évidence folle. Vous devez avoir réglé votre diaphragme que vous pouvez régler au fur et à mesure. Vous pouvez voir dans votre viseur si c'est trop clair, trop sombre, etc. Donc là, par rapport à ça, on va dire, on a une certaine latitude. Et par contre, quant à la vitesse, vous réglez manuellement votre vitesse avec le petit bar graph qu'il y a en bas, à droite ou au milieu, sur votre boîtier. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure des photos faites avec les différents accessoires. Je reviendrai peut-être après pour vous faire ma conclusion. Alors, la première photo, c'est une photo faite au 50 mm avec la bonnette, justement. La deuxième photo, est une photo prise au 50 mm avec rien. Je vous mets les exils jusqu'à côté. Normalement, j'ai fait les photos à f8 pour éviter d'avoir des soucis, pour éviter de trop spéculer. La troisième photo est faite avec une bague allonge 36 mm. La troisième photo est faite avec un 50 mm avec la bague allonge 20 mm. La cinquième photo est faite avec la bague allonge de 12 mm. enfin, la photo que vous voyez actuellement est faite au 105 mm au rapport à 1. Et enfin, la toute dernière photo a été prise avec la bague pour inverser l'objectif. Comme on peut le voir, la photo est un peu sombre. Je ne l'ai pas retravaillé à bon escient. Je voulais avoir le brut de capteur, si je puis dire. Donc là, vous avez la photo telle que ça se retravaille, il n'y a pas de problème. On a une super netteté. Par contre, effectivement, on manque un tout petit peu de souplesse. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant au prix. Alors, les prix, on va dire, c'est relativement ténu. Il n'y a pas trop trop de différence quant au montant à payer. Alors, à savoir, la bague d'inversion, c'est elle la moins chère, je crois. Elle est à 10 euros. Ça va. La bague allonge en deux pièces est à 30 euros. Sinon, les trois pièces, ça coûte dans les 50 euros. La bonnette, quant à elle, fait entre 20 et 25 euros. Ça dépend, bien évidemment, du diamètre de votre objectif. Plus l'objectif a un diamètre grand, et plus, effectivement, la bonnette sera chère. Enfin, vient en dernier, l'objectif macro, celui qui coûte le plus cher, compte tenu de toutes les lentilles qu'il a à l'intérieur. Quand tout soufflait, j'en ai vu entre 30 et 40 euros, qui me paraissait relativement très sympa. Voilà. Je pense avoir fait un tout petit peu le tour. Effectivement, je n'ai pas approfondi avec les diaphragmes, en vous faisant voir différentes photos prises avec différents diaphragmes. Ceci dit, ce petit diagramme avec les smileys vous sera, je pense, d'une grande utilité, et vous pourrez faire votre propre tableau à partir du mien, en disant, bon voilà, là c'est bon, là c'est plus bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvé trop, trop longue. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Merci de votre écoute, et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !